Bonjour Stéphane Le Foll. Manif ou pas manif, demain en attendant c'est le gouvernement qui est statique, quasi mutique. Allez-vous, oui ou non, autoriser les anti-loi travail à défiler dans les rues de Paris demain jeudi ? Bon en tout cas ce matin je ne vais pas être ni statique ni mutique puisque je vais m'expliquer. Il y a une discussion qui est en cours, on ne recommencera pas à autoriser des manifestations qui conduisent au débordement qu'on a connu avec les dangers que ça comporte pour les manifestants et pour toutes les activités, qu'elles soient privées voire publiques puisque ça a été jusqu'à un hôpital qui a été attaqué. Donc il faut qu'on reste sur ce sujet ni statique ni mutique, il faut qu'on soit simplement explicite. On a le droit de manifester et on l'a respecté ce droit. Personne ne peut le contester. Et à chaque fois qu'on l'a respecté, on a constaté et demandé aux organisateurs d'être extrêmement vigilants au risque de débordement. Désolé de le dire, la dernière manifestation a été à ce titre un exemple qu'on ne peut plus suivre. Mais entre temps, soyons explicites, depuis hier il y a des négociations entre la préfecture de police de Paris et l'intersyndicale. On parle de deux parcours alternatifs qui seraient plus faciles à encadrer. Mais il n'y a toujours pas de réponse du préfet ni de vous d'ailleurs. D'abord, la réponse du préfet, elle sera donnée quand le préfet jugera si les conditions dans lesquelles cette manifestation peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Sur décision politique, Stéphane Le Foll. Ou pas. Mais décision politique, mais Yael Gauze, ici, je me rappelle de ce que j'ai entendu après la manifestation. Décision politique, oui. Quel est le principe ? On doit laisser la liberté de manifestation. Le droit de grève n'a jamais été, mais un seul instant remis en cause. Nous sommes parfaitement respectueux de toutes les règles qui fondent la République. Mais quand on est dans le contexte qu'on connaît, avec une sollicitation des forces de l'ordre qu'on connaît, et qu'on connaît les débordements qu'on a connus, il y a un minimum, oui, ces politiques de responsabilité politique... C'est sous pression du syndicat Alliance que vous prenez cette décision ? C'est n'importe quoi, sous pression de quel syndicat... Les personnels sont épuisés et le syndicat Alliance demande le report des manifestations. Oui, mais ça, on n'a pas besoin du syndicat Alliance pour savoir que les personnels sont épuisés. Le ministre de l'Intérieur s'est suffisamment exprimé sur le sujet. On a une sollicitation des forces de l'ordre aujourd'hui, avec l'euro, avec la lutte contre le terrorisme, qui est maximum. On le sait. On le sait. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi aux syndicats, en leur disant, « Partageons en partie, non pas une responsabilité sur le maintien de l'ordre, ça, ça fait partie des responsabilités d'État, mais un minimum de responsabilités collectives. » Donc on se dirige vers une interdiction de la manifestation. Stéphane Fall, pour être clair pour nos auditeurs, on se dirige vers une interdiction de la manifestation, oui ou non. Il a annoncé qu'il est à Bordeaux. Il a annoncé qu'il est à Bordeaux. Donc de quoi on discute ? Est-ce qu'on se dirige vers une interdiction ? Est-ce que vous nous dites ce matin ? On se dirigera vers une interdiction, je l'ai dit, si les conditions dans lesquelles cette manifestation se déroulerait ne permettent pas de garantir les... Mais c'est tout de suite, c'est demain, il faut décider très vite. Je ne suis pas là pour répondre à vos questions, nous sommes là pour assurer... Si, un petit peu quand même ! Oui, à vos questions, mais pas à vos questions, à vos injonctions, on est là avec un préfet qui discute et qui assurera toutes les conditions de sécurité. Mais vous avez entendu quand même les policiers dire que statique, ce n'était pas forcément plus facile pour eux en fait. Tout le monde sur la même place au même moment, pas forcément plus facile. Bon, ce n'est pas forcément plus facile, c'était une manière d'engager une discussion avec des syndicats pour leur rappeler qu'on ne pouvait plus avoir les cortèges de plusieurs kilomètres qui, tout le long, il faut quand même se rappeler, tout le long, c'est de la casse. Alors après, on vient dire, position de la CGT, c'est la police qui ne fait pas son travail. Il ne faut quand même pas exagérer. En tout cas, il y a de la colère à gauche, en tout cas Stéphane Le Foll, tous les partis, sauf le PS, ont rendez-vous à 9h tout à l'heure, place de la Bastille, pour défendre le droit de manifester. Et c'est Éric Coquerel du Parti de Gauche qui vous interpelle ce matin. Monsieur Le Foll, bonjour. Vous avez une opinion publique qui, au deux tiers, reste opposée depuis des mois à cette loi. La majorité des syndicats, dont trois confédérations syndicales sur cinq, et vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, d'où l'utilisation du 49-3. Et maintenant, l'interdiction de manifestation syndicale, ce qui serait une première depuis le début de la Ve République. Alors oui, d'autres gouvernements l'ont fait avant vous, ils n'en sont pas morts. Pourquoi ne revenez-vous pas à la sagesse et ne retirez-vous pas cette loi ? Réponse. Mais réponse, elle est très claire. De quelle majorité parle-t-il au niveau syndical ? Est-ce que les syndicats réformistes ne sont pas majoritaires ? S'ils sont majoritaires, ils font plus de 51% de la représentation des salariés. 49-3 à l'Assemblée, à cause de quoi ? À cause du fait que la droite pouvait voter avec une partie de la gauche. C'est ça qui fait qu'on est obligé d'utiliser le 49-3. Monsieur Coquerel oublie de le dire, mais bon, c'est normal. Et puis, la seule question qui est posée, c'est retrait. Mais, monsieur Coquerel, depuis le début, a contesté le pacte de responsabilité. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Et c'est l'INSEE qui le dit, que si la croissance revient, c'est parce qu'on a fait des choix. Pas pour les patrons, pour des entreprises, pour leur permettre ensuite d'embaucher. Je regardais ce qui se passe aujourd'hui avec PSA. Moi, je me souviens quand on est arrivé. Le 14 juillet, le 1er 14 juillet de François Hollande, c'était la fermeture d'Aulnay. On ne savait même pas si PSA allait tenir dans les deux ans qui viennent. Aujourd'hui, non seulement il crée de l'emploi, il investit en France alors qu'il devait investir en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Prise de participation de l'État. Pacte de responsabilité qu'a toujours contesté Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche. Accord entre les salariés et la direction de l'usine pour un accord de modération salariale. Et aujourd'hui, redressement plus prime de 2000 euros à tous les salariés. Voilà ce que ne veut pas entendre une partie de la gauche. Et voilà ce que je veux dire ce matin. M. Le Foll, il n'y a pas que retrait. Il y a des gens, même dans la majorité, qui parlent de suspension du texte. Quand il n'y a pas le retrait, il y a des esprits un peu plus subtils qui se disent « Et si on pouvait suspendre ? » Alors « suspendre », ça veut dire qu'on monte en l'air et on attend que ça retombe. Qu'est-ce qui retombe ? Ben c'est vous qui savez. Mais non, c'est pourquoi je ne réponds ni à la question du retrait, ni à celle de la suspension. Enfin je veux dire, on n'est pas dans un moment où on pourrait suspendre, attendre, regarder. Et pour faire quoi au bout ? Parce que les mêmes qui ne veulent plus le retrait, parce qu'ils se rendent compte quand même que c'est un peu exagéré, se disent « On va suspendre ». Pour quelle finalité ? Toujours la même. Sur les manifs, c'est Nicolas Sarkozy qui depuis Berlin prend le contre-pied hier en disant « C'est pas raisonnable qu'un gouvernement républicain interdise les manifestations ». Ça vous a surpris cette prise de position du chef de l'opposition ? Tout m'a surpris hier, parce que Nicolas Sarkozy parle au nom de Angela Merkel maintenant. Donc il traduit ce qu'elle a dû dire, puisqu'il est en Berlin, il dit « J'ai demandé ». Et Angela Merkel m'a dit que c'était possible sur la question du Brexit. Et puis ensuite, il a à Berlin une expression sur cette question de la manifestation. Il défend la liberté syndicale ? Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, je crois deviner que c'est celle de la primaire. Simplement ça ? J'imagine. Il n'y aura pas une, mais donc deux primaires, puisque vous en parlez avant 2017. Janvier pour celle du PS. Ça va, la pilule n'est pas trop dure à avaler. Vous l'acceptez cette primaire ? Moi je l'accepte, cette primaire, j'accepte cette primaire, ce processus démocratique. Il n'y en aura que deux d'ailleurs. Vous avez toujours été contre. Oui, moi je pense, j'ai toujours été contre, parce que je pense qu'on a une responsabilité qu'on doit assumer devant les Français. On laisse toujours penser, et c'est ça qui me... Quand on est au gouvernement, et quand on est président de la République sortant, on est en responsabilité. Ce n'est pas simplement un débat entre nous, c'est un débat avec la France et les Français. Bon, ça, ça a été dit, c'était ma position. Le PS a fait un choix, samedi dernier, d'une méthode et d'un processus, avec une primaire ouverte au parti de gouvernement. Je pense que ce choix est, je l'ai dit, tout à fait légitime, et va permettre au moins d'avoir un débat démocratique pour traiter une question de savoir... Mais qu'est-ce qu'un président sortant vient faire dans cette galère ? Mais alors, la même question aurait été posée à l'envers s'il n'y avait pas eu de primaire. Comment se fait-il qu'on impose le président sortant ? Donc, sur ce sujet, il y a une méthode, il y a un calendrier. Donc maintenant, on fera en sorte que les choses s'organisent de la meilleure des façons, sachant que le calendrier du président de la République, jusqu'au mois de décembre, c'est président de la République et pleinement président de la République. Non, mais ce n'est pas la même question dans l'autre sens. Là, on a, pardon de revenir un tout petit peu en arrière, mais il faut être très clair, on a un président qui a été élu par la majorité des Français, qui va retourner devant sa famille politique pour faire valider une candidature. On n'a jamais vu ça. Eh bien, on n'a peut-être jamais vu ça. Ça a été un choix qui a été proposé et adopté par le Parti Socialiste, sous une demande. C'est toujours la même. Le débat au sein du Parti Socialiste, il existe depuis le départ. Je rappellerai simplement que l'ancienne primaire, la première, celle de 2011, avait mis sur la table un certain nombre de débats. Elle a été tranchée avec une participation de 3 millions de personnes. J'imagine que cette fois-ci, il y en aura beaucoup moins. Mais elle avait tranché à certaines questions. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ? Est-ce que ces questions français n'ont pas été remises sur la table ? Si, il y avait la question de la réduction du déficit budgétaire. François Hollande a été d'une clarté totale sur ce sujet. Il n'y avait pas la loi travail. Et il n'y avait pas la loi travail. Si je puis me permettre. Il n'y avait pas non plus la lutte contre le terrorisme, l'augmentation du... Ça, c'est le passé, Stéphane Le Folle. Il y a aussi l'avenir, l'avenir proche, l'avenir proche. Même s'il y avait la question de la production, qui était parfaitement identifiée. L'avenir proche, politiquement. Emmanuel Macron en meeting, France Info, d'Anne Nord-Danié, le 12 juillet, à la mutualité à Paris. Lui, il n'est pas candidat encore, mais il fait des meetings politiques. Bon, écoutez, vous m'apprenez ça ce matin. Moi, je ne sais pas. C'est un meeting d'un ministre, et c'est bien légitime. Deux jours avant le président. Le 12 juillet, deux jours avant l'expression publique du président. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Et puis, il y a une expression du président de la République. Le 14 juillet, il y a un meeting le 12 juillet. On verra ce que dit Emmanuel Macron. Je pense qu'il sera en capacité de défendre ce qui est fait. Et en tout cas, ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Si l'économie va mieux, c'est parce qu'il y a eu des choix difficiles, qui ont été critiqués par tout le monde, et qui ont été faits par le président de la République. Et demain, vote historique en Grande-Bretagne. Brexit hors notre Brexit. Pourquoi une telle discrétion des europhiles comme vous ? Vous vous cachez, parce que vous avez peur d'influencer le vote de l'électeur britannique lambda. On a cette espèce, puisqu'on est membre du gouvernement, cette idée que c'est un choix souverain qui doit être fait par la Grande-Bretagne et les Britanniques. Et en même temps, j'ai regardé et j'entendais les images d'hier soir avec Boris Johnson, qui veut faire de l'immigration le seul sujet qui va décider de savoir si la Grande-Bretagne reste ou sort. Je rappellerai juste une question à un sujet. C'est que voilà comment fonctionnent tous ces populistes. Ils font, ils utilisent la peur, celle de l'immigration, et sur laquelle il faut maîtriser les flux migratoires. Ça, c'est un enjeu colossal. Et ils laissent penser que pour les autres sujets, eh bien, on continuera à s'arranger. Moi, je le dis très clairement. La Grande-Bretagne quitte l'Europe, il n'y aura plus, pour les agriculteurs de Grande-Bretagne, d'aide européenne. Il faut que ça soit clair. La Grande-Bretagne quitte l'Europe, mais on va garder le marché unique. Non, il n'y aura plus de marché unique. Parce que la Suisse, aujourd'hui, pour avoir accès au marché unique, elle paye pour avoir accès. La Norvège, pour avoir accès au marché unique, elle paye. Et s'ils ne veulent pas payer les Anglais, ils seront obligés de passer par une négociation de type accord commercial, et il y aura des taxes qui seront négociées. Donc, je dis aux Anglais, vous croyez que le débat, c'est l'immigration, et vous pensez que tout le reste ne va pas bouger ? Eh bien, vous perdrez sur l'immigration, et vous perdrez les avantages que vous avez au niveau commercial. Donc, je leur demande de bien y réfléchir. L'autre référendum, il faut dire consultation publique, c'est dimanche, Notre-Dame-des-Landes, le transfert de l'aéroport. Vous êtes pour ce transfert ? Moi, ça fait 20 ans que je suis dans les Pays de Loire, donc 20 ans que j'entends parler de ça. Et 20 ans que vous êtes pour ? Moi, 20 ans que j'ai compris les arguments de ceux qui étaient pour. Ce n'est pas moi qui ai décidé, je n'étais pas en situation de décider, mais les élus qui ont décidé ça, ils ne l'ont pas fait non plus, simplement pour avoir la belle idée d'avoir construit un aéroport. Ils l'ont fait parce qu'il y avait un aéroport qui existe, qui est juste à côté de Nantes, il y a les avions qui passent au-dessus de la ville, je sais parfaitement ce que ça représente pour les Nantais, parce que ça, j'en ai déjà discuté à plusieurs reprises. Il y avait l'idée aussi que comme il est de l'autre côté de la Loire, la partie Rennes, la Bretagne, avait besoin d'avoir... Pour faire simple, vous conseillez aux électeurs de Loire-Atlantique de voter pour le transfert de l'aéroport. Ça a été considéré comme un choix de la Loire-Atlantique, et je le respecte. Mais j'explique pourquoi ça a été décidé. Et passer de l'autre côté, parce que Rennes, pour essayer de trouver une dynamique Pays de Loire-Grand-Ouest. Bon, voilà les raisons. Ce n'est pas simplement le plaisir de faire un aéroport, parce qu'on laisse penser avec le sondage qui est sorti, bien sûr les Français, ils considèrent qu'on veut faire un aéroport pour le plaisir d'en faire un. Ce n'est pas ça, il y a des raisons derrière. Alors ensuite, les gens de Loire-Atlantique auront à décider si c'est oui ou si c'est non. Mais on a compris ce que vous pensiez du projet. Et demain soir, il y a une nuit de l'agroécologie pour l'agriculture. Comment combiner la performance environnementale et la performance économique et sociale ? Je tiens à le rappeler sur France Apo, parce que si je ne l'avais pas dit, personne ne l'aurait dit. Eh bien, vous avez bien fait de le dire. Merci. 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 Merci.